Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va parler du Sanjan, le Sanjan vocal. C'est un appareil qui est très curieux, mais qui fonctionne parfaitement bien. Et vous allez voir pourquoi je vous présente le Sanjan, qui est un appareil vraiment très sympathique et qui nous fait revenir dans le passé. Merci de vous abonner à la chaîne Vision High Tech. Si cela n'est pas encore fait, place à l'intro avant ce petit unboxing. Voilà, je vous ai mis le carton comme d'habitude. On est sur un carton rectangulaire d'à peu près 60 cm de long sur 25 cm de large. Donc le Sanjan est un poste, est un radio-réveil complètement accessible. Vous allez voir comment et pourquoi. On va tout de suite ouvrir ce petit carton ensemble pour que vous puissiez avoir un aperçu de tout ce qui se passe à l'intérieur de ce carton. Voilà, donc bien sûr, sur le carton, on a le nom en haut à gauche, Sanjan, S-A-N-G-E-A-N. Et une petite photo du poste sur le côté, en contrebas à droite. A l'intérieur du carton, bien sûr, on va retrouver la notice qui est entièrement en français. Ce qui est vraiment sympathique, avec une petite feuille par rapport à la garantie. Ensuite, on arrive sur le package. Donc le package, c'est le petit Sanjan qui est là, disponible, face à nous. Et le Sanjan est vraiment très sympathique au niveau de son élégance. Je vous le mets ici en gros. Des boutons ici que je vous mets en très gros, jaunes, avec des petits repères tactiles sur chaque bouton. En haut de l'appareil, vous avez donc un cadran où on va voir apparaître les différents chips pour les malvoyants. Chaque côté, on a deux haut-parleurs. En contrebas, à droite de cette vitre, on a le petit bouton pour lancer la radio. Sur le bas du Sanjan, on a une dizaine de boutons. On va voir ensemble à quoi vont servir ces petits boutons. Sur le côté droit, on a deux boutons à molette. Donc un qui va nous servir à changer les stations. Et l'autre à augmenter ou baisser le son. C'est pour le premier bouton, c'est un bouton aussi poussoir pour valider différentes fonctionnalités. Possibilité de mettre FM, donc sur le côté gauche. On a donc la connectique en bas sur le côté gauche, avec de quoi brancher une prise jack, de quoi brancher un casque ou d'autres haut-parleurs si vous trouvez que le son n'est pas assez fort. Mais franchement, le son est vraiment excellent. Sur le dessus, on va trouver donc une petite antenne que vous trouvez sur n'importe quelle radio réveil, sur n'importe quel poste radio. Avec bien sûr, la petite hanse qui va nous permettre de transporter notre Sanjan avec nous. Pour le faire fonctionner, il va donc falloir au moins six piles. LR14, alors c'est pas rien. Sinon, il faudra passer par son cordon électrique. Les boutons en contrebas sont de couleur jaune avec de super bons repères tactiles. Comme ici le premier, il y a un petit point braille. Le deuxième, aussi des petits points braille. Ils ont vraiment pensé à tout. Il faut savoir que Sanjan a fait plusieurs postes. Celui-ci, c'est le Sanjan Vocal 170. Et vous allez donc pouvoir le trouver chez Cessia au prix de 125 euros. Alors que vous le trouvez bien plus cher chez Boulanger et chez Darty. Je vous mettrai donc dans la description le lien où vous pourrez donc le trouver. On continue ce petit unboxing et on tombe sur une prise. Alors attention, c'est une prise propriétaire. Donc à ne pas perdre. Allez, on passe tout de suite à l'allumage et voir comment on règle notre petit Sanjan. Alors pour vous expliquer, ce poste est super design. Il a vraiment un très beau design. Et c'est un poste grand public qui a été donc développé par Sanjan mais qui a été adapté pour les personnes malvoyantes, les seniors par exemple, ou les personnes non-voyantes puisque vous allez voir maintenant l'allumage. Donc sur le côté gauche, on trouve la prise propriétaire pour le brancher plus un port jack, plus un port auxiliaire. On le connecte. Alors vous allez vous apercevoir que la manipulation est très simple. Sur le côté gauche, on trouve aussi un petit bouton poussoir pour se mettre en AM ou en FM. Alors partons en premier sur les boutons en bas de couleur jaune avec nos points de repère. Ils sont au nombre de 10. On va donc partir sur la première rangée à partir de la gauche du poste et on va se positionner sur le deuxième bouton et écouter ce qui va se passer. Ensuite, nous allons partir sur le côté droit et le premier bouton molette est un bouton poussoir. Lorsqu'on voudra valider chaque choix, on enfoncera ce premier bouton en haut à droite. Je tourne ma molette Je vais me positionner sur français et j'appuie un petit coup pour le valider. Sélectionnez volume voie 3 Volume voie 4 Volume voie 5 On va valider Sélectionnez horloge format 24 heures Ici, on va valider, mais si je tourne 24 heures, 24 heures, 12 heures, 12 heures, 24 heures On a donc 12 heures ou 24 heures, on va choisir 24 Réglez l'intervalle de recherche de station AM sur 9 kHz On va garder cette possibilité Version logicielle P0U On a donc terminé les réglages de notre poste Pas d'horloge Maintenant, on va lancer par exemple une radio Donc, on a notre fameux cadran à gros chiffres qui va permettre aux malvoyants de voir ce qui se passe dessus Et juste en contrebas à droite on a un petit bouton pratiquement collé à l'oparleur de droite en haut où on va pouvoir lancer nos radios Si j'appuie dessus Allumé bande FM FM 8 8.2 Attention, la chose est, c'est qu'ils ont bien fait les choses jusqu'à ce qu'on arrive sur les radios On va entendre que lorsqu'on bouge notre molette FM 8 8.3 Voilà, on va entendre que ça On n'entendra pas le nom de la radio Ce qui est dommage Ça aurait été sympa de pouvoir entendre Fun Radio France Info, etc FM 9 1.2 FM Suivant FM 9 2.2 Suivant Voilà donc ici pour entendre suivant Lorsque j'ai lancé mes stations En appuyant sur le bouton en haut à droite Ça va faire une recherche automatique Ce qui est plus sympa que de tourner la molette Alors, admettons que je voudrais garder cette station Les cinq boutons en contrebas vont servir à enregistrer notre station Par exemple ici Je vais faire un appui long sur le premier en bas partant à gauche Enregistrer pré-sélection 1 FM 9 7.5 Voilà, comme vous avez pu entendre, tout est quand même bien détaillé Le premier bouton sur la première ligne en haut à gauche Et donc pour changer de bande Soit sur auxiliaire, soit sur FM Soit on bascule sur AM, sur FM ou auxiliaire IN Toute la ligne du bas va servir à enregistrer jusqu'à cinq stations C'est assez sympathique Ensuite, on va revenir sur la ligne du haut Donc le premier, on vient de le dire Le deuxième est pour entrer dans le menu de langue, etc Et le troisième Sélectionnez l'heure de l'horloge en premier, s'il vous plaît Le troisième bouton va donc servir pour régler l'heure de l'horloge Minuterie, 60 minutes Donc le quatrième bouton est pour la minuterie Minuterie, 60, 45 minutes 30 minutes 15 minutes 120 minutes Voilà, donc ici, on peut passer jusqu'à 120 minutes Et le poste s'éteindra tout seul au bout de 120 minutes Mais on peut aller au plus bas, 15 minutes 15 minutes Voilà, donc 15 minutes est le plus bas 120 minutes est le plus haut Sur le dernier bouton de la première ligne Pas d'horloge Ce qui va être le bouton de l'horloge Si vous voulez éteindre le côté musical de votre poste Vous revenez sur le bouton sous la petite vitre lisse que vous avez tout en haut du poste Éteint Et vous appuyez dessus, vous éteignez votre poste Alors le son est plutôt pas trop mal Donc si vous avez des questions sur ce poste, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Dites-moi ce que vous avez pensé de ce poste avec une synthèse vocale qui est franchement très sympathique On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech Merci de vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous Merci de vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo